Salaam alaikum, on va faire à ce vidéo le cours de théorème de Pythagore. Ce cours est séparé en deux parties, théorème de Pythagore, et deuxièmement réciproque de théorème de Pythagore. On commencera la première partie. Propriétés. Si ABC, un triangle rectangle en 1. Alors, BC au carré, c'est plus A au carré, plus A au carré. Ce qui veut dire. En ce qui concerne cette théorème, il faut une condition qui est une des sources de l'anglais, c'est l'anglais de droite. Et cette droite qui est ennative avec l'anglais de droite, c'est l'hypotenus. Et ce qu'on dit, c'est l'hypotenus au carré, qui est ennative de deux côtés de l'anglais de droite. Et comment est-ce que l'on peut dire cette théorème ? Et c'est la théorème de thalès, on peut dire que c'est l'anglais de longueur, C'est un exemple de l'exemple pour vous comprendre ce qu'il y a une EFG C'est un triangle EFG Rectangle en E Et nous avons donné la distance de l'EG C'est 2 racines 5 cm Et la distance de l'GF C'est 6 cm C'est 1 racines de l'EF Nous avons une question de l'EF C'est 1 racines de l'EF C'est 1 racines de l'EFG C'est 1 racines de l'EFG 1 racines de l'EFG Triongle EFG E Rectangle en E alors directement en E pour le théorème qui peut l'écrire directement c'est ce qu'il y a dit ? c'est ce qu'il y a dit c'est ce qu'il y a F J F au carré qui s'appelle E G au carré plus E F au carré d'accord ? et maintenant, nous allons faire l'application numérique avec nous J F au carré au carré au carré au carré au carré et nous allons faire l'application numérique Là, c'est ce qu'il y a et nous allons faire l'application numérique 16 j'ai dit E F au carré et nous allons faire l'application numérique et nous allons faire l'application numérique Mais on a tout diable E F et nous allons faire l'application et nous allons faire l'application racine 16 D'accord ? Et le résultat est d'application numérique � On a bien répondu à la question. On passe à la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie réciproque du théorème de Pythagore. Propriété, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus gros côté est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Alors, autrement dit, cette légalité dont nous sommes dans le théorème de Pythagore, nous sommes dans un triangle réciproque. Pour un objectif, la réciproque du théorème de Pythagore permet de démontrer que deux droits sont perpendiculaires. Autrement dit, il y a une angle de droits entre deux droits. Autrement dit, il y a une triangle, un rectangle, un sommet. Et c'est un objectif. Nous avons vu l'égalité pour nous montrer une légalité, afin de s'entendre un triangle réciproque. Il y a une réciproque du théorème de la première partie. Nous avons vu l'exemple, soit A, B, C, un triangle tel que, à taouna le masafette, d'accord, en main, A ou A, B, C, à taouna le masafette, il nous demande de montrer que le triangle A, B, C est rectangle et précisé en quel sommet. C'est une méthode, comment on va faire? On est réciproque. On est réciproque depuis le cas de la légalité, on est le cas d'agra qui a fait le masafette, Et c'est un exemple de la zone de la zone du casal, à la zone du casal, le casal, est le casal. C'est le casal, c'est le casal. On va faire de son varier. On va faire des choses sur la zone de l'égalité. On va faire des des différentes conditions. On va faire des ce casal, on va faire des des abords. On va faire des 3 casal. On va faire des 4 casal. et vous avez vu le mèjumour des autres les droits les moins mesures donc nous avons ici BC au carré plus AC au carré et vous avez vu nous avons 3 au carré plus AC au carré 2 au carré 3 plus 4 7 comme vous voyez comment vous avez vu alors alors l'égalité A au carré plus AC au carré donc d'après le théorème réciproque de Pythagore le triangle abaissé et rectangle rectangle d'angle d'accord on a pu terminer ce cours ou cette vidéo voilà j'espère que vous avez bien compris et aux prochaines vidéos on va faire des exercices pour bien comprendre alors merci pour le suivi et bonne continuation et bonne continuation c'est c'est